Mesdames et messieurs, la ligne verte que vous voyez serpenter à travers le désert, c'est le Nil. Mais ne croyez pas que c'est un long fleuve tranquille, car un conflit a éclaté ces dernières années entre deux pays. L'Ethiopie, où le Nil prend sa source, est l'Egypte, où il finit sa course. Pour faire simple, le Nil est comme un lentillot d'arrosage qui traverse plusieurs pays. L'eau, elle vient bien de quelque part. Ici, le pays qui se trouve à la source, ici l'Ethiopie, commence alors à serrer le robinet à l'aide d'un barrage. Il restera moins d'eau pour les autres. Vous voyez où je veux en venir. Le conflit se cristallise alors autour d'un barrage qu'on appelle la Grande Renaissance éthiopienne. et dont le remplissage du réservoir a déjà commencé. La Grande Renaissance éthiopienne a non chargé de sens, n'est-ce pas ? C'est le plus grand barrage hydroélectrique dans toute l'Afrique. Son réservoir géant peut stocker l'équivalent de 25 millions de piscines olympiques. Et non, ce n'est pas pour pratiquer la natation, mais bien pour produire de l'électricité et ainsi permettre à l'Ethiopie sa fameuse Renaissance. Rien dit au nom, donc, si ce barrage est devenu la bête noire de l'Egypte. Ce pays désertique de 100 millions d'habitants dépend à plus de 90% du fleuve pour ses besoins en eau. On a donc un dilemme cornelien, avec d'un côté un enjeu de développement et de l'autre un enjeu vital. Vous l'aurez compris, la situation est électrique. Comme vous pouvez vous en douter, moi, la petite géographe, je n'ai pas de quoi résoudre ce conflit géopolitique. Cependant, dans mon travail de thèse, j'analyse les tenants et les aboutissants de ce conflit et j'essaye de voir de quelle manière ce barrage éthiopien pourrait avoir des impacts sur des zones agricoles en Egypte. Alors, comment je fais ? Tout d'abord, j'ai ciblé et cartographié plusieurs parcelles agricoles. Celles que j'étudie se trouvent principalement aux alentours des villes du Caire et d'Alexandrie. Pour suivre l'évolution de ces zones agricoles, j'analyse une série d'images satellites où apparaissent mes parcelles photographiées sur plusieurs années. Au cours de ma thèse, je me rends sur le terrain pour mener des enquêtes avec les agriculteurs afin d'interroger leur stratégie d'adaptation en termes de choix de culture et d'irrigation. Tout cela me permet donc de voir comment le manque d'eau causé par le barrage pourrait avoir des impacts et ainsi conditionner les pratiques agricoles en Egypte. Vous l'aurez compris donc, un barrage construit à la source a des impacts au-delà des frontières, des milliers de kilomètres plus loin, et ainsi générer des tensions entre les États. Et dans un contexte de changement climatique, l'eau pourrait bien être au cœur des guerres futures. Mais avec ce cas de conflit sur le Nil, on peut se demander si les guerres de l'eau n'ont tout simplement pas déjà commencé. Merci. Merci. Merci.